Nous voilà partis, là ce coup-ci pour Mars, alors là j'ai envoyé un gros machin avec une station scientifique accrochée dessous, un pod, 3 places, 3 Kerbal, mais les réacteurs ont pas mal chauffé au décollage. Bonjour, c'est Scientiprof dans Kerbal Space Programme. Alors là j'ai un problème d'oscillation, lorsque j'accélère trop vite, vous avez toute la fusée qui commence à osciller, j'ai dû modifier la puissance, là normalement j'ai un peu moins de puissance mais ça continue toujours à osciller, donc je peux pas mettre complètement la puissance à fond, c'est pas grave, j'ai réussi à programmer le voyage vers Mars, là ici je vais donc intercepter l'orbite de Mars, je vais me régler ici pour avoir la hauteur la plus faible, voilà je suis arrivé, ici je règle au dernier moment avec mes vecteurs pour m'approcher et créer une orbite assez proche pour Mars, je vais me servir de la petite atmosphère de Mars pour faire un aérofreinage, et donc essayer d'économiser l'essence, parce que là je commence à avoir les 4 gros réacteurs qui sont un peu faibles, là je vais mettre mes parachutes et mon dernier réacteur pour le décollage un peu plus haut, je vais en avoir besoin déjà pour atterrir je pense, le problème là c'est que j'ai pas suffisamment freiné, donc je suis en train de repartir un peu plus loin, vous voyez j'augmente en altitude, il faut que je force un peu plus pour freiner, ça va me coûter encore de l'essence, en espérant que j'en ai suffisamment pour pouvoir atterrir, là vous voyez que j'intercepte le satellite de Mars, mais je vais juste pas utiliser ça pour l'instant, voilà je continue à freiner, ça y est je suis en orbite, elle est pas mal, je vais continuer ici à freiner pour réduire l'orbite, et donc à ralentir ma fusée, on avait vu quand on a fait atterrir le satellite qu'il arrivait trop vite et que ça brûlait énormément dans l'atmosphère de Mars, donc on va essayer de baisser la vitesse au maximum pour réduire ses échauffements, voilà, là ça me paraît pas mal, allez c'est parti, on freine, on est à 23 000 mètres, je freine, j'ai pratiquement plus d'essence sur mes 4 gros réacteurs, que je vais de toute façon larguer pour l'atterrissage, vous avez vu la grosse structure que j'avais prévue pour la stabilisation de ma station, et donc il me reste ça à l'intérieur, voilà je vais larguer ces 4 réservoirs, il me reste 4 petits réservoirs qu'il faudrait que j'économise pour pouvoir redécoller ensuite, et retourner sur carbine, on va gérer la vitesse, la descente se fait correctement, il m'en reste encore suffisamment, mais je vais encore un peu vite, il faut freiner encore un petit peu, voilà, être en dessous de 10 mètres par seconde, je vais utiliser les 4 parachutes, et bien c'est pas mal du tout ça, voilà, il faut encore freiner un petit peu, ça me paraît bien, voilà, je réduis, il faudrait arriver sous les 10, voilà, sous les 10, on est bien, on est bien, impeccable, nous voici donc posé sur Mars, 3 Kerbal sont arrivés, alors comme d'habitude, la petite sortie obligatoire, on va planter le drapeau, prendre des échantillons, les étudier, aller dans la station de science, et voir combien cela me rapporte, alors on peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec le film Seul sur Mars, où l'équipe de science faisait des prélèvements sur la planète, Dans Kerbal Space Program, les capteurs nous donnent des datas, c'est-à-dire des données, que l'on peut analyser dans le module scientifique, et en analysant ces données, on a des points de science, ça prend énormément de temps, ça prend aussi de l'électricité, là par exemple, ça me donne 6 points de science par jour, pour des données, pour 472 données sur 500, donc je suis obligé d'accélérer énormément le temps, et ça passe de nuit à jour. Les données diminuent, et ensuite le rate, c'est-à-dire le nombre de points de science par jour, diminue aussi. Une fois que j'ai rempli mes 500 points de science, je dois les transmettre à la Terre, pour valider ces 500 points de recherche, et ça coûte aussi l'électricité. Voilà, mon voyage touche à sa fin, ça fait 13 ans que je suis parti de Kerbine, on le voit marqué en haut à gauche, et je suis reparti pour un décollage, en espérant avoir suffisamment d'essence pour repartir. Donc je fais ma rotation assez vite, car il n'y a pas beaucoup d'atmosphère sur Mars, je vais rentrer quand même dans les panneaux, et on va se mettre en orbite autour de Mars. Voilà, je vais créer une orbite convenable, je vais accélérer à l'apoapsis, pour pouvoir faire une orbite circulaire, 12, 13, voilà, 20 000, 40 000, ça y est, mon orbite est circulaire, maintenant je suis tranquille, et bien sûr me voilà en panne d'essence, en orbite autour de Mars. Et voilà, du coup on va créer une mission de sauvetage, pour pouvoir sauver nos 3 Kerbine. On va calculer un peu. Notre mission en surface était censée durer 31 sols, par sécurité ils ont envoyé 68 sols de livres, et c'était pour 6 personnes. En comptant que moi, j'ai de quoi tenir 300 sols, que je dois pouvoir allonger à 400 en me rationnant. Donc, il faut que je trouve le moyen de cultiver assez de nourriture pour 3 ans. Voilà, comme il a dit, la mission de sauvetage va mettre plusieurs années à arriver, on va faire notre possible. Devant des probabilités aussi catastrophiques, j'ai plus vraiment le choix. D'une manière ou d'une autre, va falloir janchir de la science. Et de la science, cette mission m'en a apporté pas mal, parce qu'on a transmis pas mal de données. Donc j'ai 5317 points de science que je vais pouvoir répartir et débloquer pas mal de choses, et donc créer notre mission de sauvetage un peu plus facilement. Voilà, c'était Scientiprof dans Kerbal Space Programme. Sous-titrage Société Radio-Canada